Que se passe-t-il maintenant lorsqu'on veut dériver un produit de plusieurs fonctions ? Si par exemple on a la fonction f de x fois g de x fois h de x, et qu'on veut dériver cette fonction, on veut trouver la dérivée en fonction de x de tout ça ici. On peut commencer en essayant de voir cette fonction comme un produit de deux fonctions. Si on isole g et h, et qu'on imagine cette fonction comme le produit de f de x avec le reste, la dérivée sera alors, comme on l'a vu précédemment, la dérivée en fonction de x de f de x fois g de x, h de x, plus le produit f de x fois la dérivée de la deuxième partie, donc dérivée en fonction de x de g de x fois h de x. Et faire comme ça, ça nous a permis de décomposer et d'avoir ici un produit de deux fonctions. Donc ensuite ici, on peut développer la dérivée de g de x fois h de x, et bien ça sera la dérivée en fonction de x de g de x fois h de x plus g de x fois la dérivée en fonction de x de h de x. Et si on réécrit tout ça de manière un petit peu plus simple, on obtient ici la dérivée en fonction de x de cette fonction triple, c'est égal à f de x prime, ou f prime de x, fois g de x fois h de x, plus, ici on distribue, on a ici décomposé la dérivée de g de x fois h de x en dérivée de g de x fois h de x plus g de x fois dérivée de h de x, ce f de x ici qui multipliait le tout, doit multiplier chacun des éléments de cette somme. Donc on obtient f de x fois g prime de x fois h de x plus f de x fois g de x fois h prime de x. Et écrit comme ça, on se rend compte à quel point en fait c'est simple. La dérivée d'une fonction triple, ça va être une somme de trois éléments, et dans chacun de ces éléments, une des fonctions est dérivée. Tour à tour, on va dériver f, puis g, puis ce sera h. Et cela peut s'appliquer quel que soit le nombre de fonctions qu'on a dans le produit, ça peut être quatre fonctions, ça peut être n fonctions, on aura n éléments, et chaque élément comportera une des fonctions sous forme dérivée. Donc ça, c'est encore un résultat plutôt sympa qui va nous faciliter la vie pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada